Alors on me demande souvent comment je fais concrètement pour soigner mes patients. Les patients qui présentent par exemple de l'anxiété ou de la dépression, et j'entends par là anxiété et dépressions caractérisées, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une anxiété ou d'une dépression passagère, réactionnelle à une contrariété ou à un événement difficile de la vie. Donc là on parle de troubles qui durent pendant plusieurs semaines, qui sont présents presque toute la journée, qui ont un retentissement sur la vie professionnelle et les relations interpersonnelles. Alors quand j'étais interne, j'appliquais les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire qu'en pratique, la plupart du temps, c'était la prescription d'un antidépresseur. Je n'étais pas encore formé à la plupart des psychothérapies, je travaillais à l'hôpital donc je n'avais pas vraiment le temps, et l'hôpital n'est pas le lieu de la psychothérapie. L'hôpital c'est pour des situations sévères et urgentes, donc on ne peut pas résoudre la plupart des situations qui se présentent par exemple aux urgences, simplement avec un entretien psychothérapique, sauf exception. Donc je me suis d'abord formé à la psychopharmacologie, que j'ai enseigné d'abord à l'université de Montpellier, puis à celle de Paris-Est et actuellement à celle de Marseille. Et donc parmi les antidépresseurs, ce qui est recommandé actuellement, c'est un inhibiteur de la recapture de sérotonine en première intention. Et donc parmi ces molécules, on a l'écitaloprame et la vortioxétine, qui sont les plus récents, qui ont un excellent profil de réponse et de tolérance. Donc il y a très peu d'effets secondaires. Il ne faut pas hésiter à commencer à des doses plutôt faibles, donc 5 mg par exemple, pour laisser le temps au cerveau et au corps de s'habituer progressivement. Et puis monter à une dose de croisière de 10 mg qui n'est pas toujours nécessaire, notamment chez la femme jeune, parfois la dose de 5 mg peut être suffisante. Donc ça c'est pour la partie antidépresseur. Donc je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec des laboratoires, des industriels qui commercialiseraient des médicaments. Pour la partie à côté des antidépresseurs. Donc on peut parfois se passer des antidépresseurs. Alors beaucoup de mes collègues sont très prudents et à juste titre, en disant que les antidépresseurs, c'est quand même très important, parce qu'ils ont mauvaise presse et beaucoup de personnes essayent de les torpiller. Et il n'est pas sage d'un point de vue médical de ne pas recommander les antidépresseurs, parce que le taux de suicide par exemple a fortement diminué depuis l'apparition des antidépresseurs, et en particulier les nouvelles générations. Ceux dans la plupart des pays où les études ont été conduites. Et évidemment il n'y a pas que ça qui explique la diminution du taux de suicide. Mais en tout cas on ne peut pas dire que les antidépresseurs augmentent le risque suicidaire, par exemple ce qui est un des principaux griefs qui leur sont reprochés. Ils n'induisent pas de dépendance, contrairement aux anxiolytiques. Ils n'alitèrent pas la personnalité, ils ne mettent pas les personnes dans le gaz. Donc je suis favorable à la prescription d'antidépresseurs lorsqu'elle est indiquée, mais ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qu'on peut faire à côté des antidépresseurs, donc que ce soit avant les antidépresseurs ou en adjonction aux antidépresseurs ? Pour ma part, la façon dont je conçois les choses, c'est que mettre un antidépresseur sur une dépression, c'est comme mettre du paracétamol sur une infection. On soigne le symptôme, on n'a pas traité la cause sous-jacente. Donc à partir de là, d'où vient la dépression, d'où vient l'anxiété ? Alors c'est évidemment polyfactoriel, et souvent ça se révèle par une réaction à un événement de stress aigu. Donc par exemple, ça peut être du harcèlement au travail, ça peut être des troubles du sommeil liés à des perturbations de l'environnement, à un déménagement, ça peut être tout un tas de choses, et ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et donc la question c'est, comment le vase s'est-il rempli ? Parce que toutes les personnes face à une même situation stressante ne vont pas déclencher une anxiété ou une dépression. Donc souvent la personne se focalise sur l'événement qui a déclenché l'anxiété ou la dépression. Par exemple, elle se focalise sur la relation avec une personne, avec un proche ou avec un collègue par exemple. Alors que cet événement est juste un révélateur de la vulnérabilité qui était déjà présente, mais dont la personne n'avait pas conscience. Donc la partie psychothérapie va aussi évidemment aborder les interactions entre les personnes, donc ça je ne l'aborderai pas ici. Et par contre, la vulnérabilité, elle est à la fois psychique et biologique. Et donc il y a des moyens de renforcer son système, son organisme, pour être plus solide face aux événements stressants de la vie quotidienne. Et parmi ces éléments, il y a l'alimentation qui est vraiment un élément majeur, parce que chaque jour on va apporter des aliments dans notre organisme, et cet organisme va puiser parmi eux ce dont il a besoin pour synthétiser des molécules, pour son fonctionnement. Donc il est évident que s'il y a des carences dans cette alimentation, cela va créer des carences dans l'organisme, et cela va pouvoir se révéler par tout un tas de choses, comme de la fatigue, des coups de barre, mais aussi une irritabilité, une hyperréaction à des événements de la vie ordinaire. Donc il est très important de cibler l'alimentation, déjà pour vérifier qu'elle apporte tout ce qui est nécessaire à l'organisme, et notamment au cerveau, pour bien fonctionner. Ensuite, il y a l'activité physique. Il est démontré que 3 fois 45 minutes d'activité physique aérobie, donc du cardio par exemple, ça peut être du footing, de la natation, de la marche rapide, ces 3 fois 45 minutes de sport par semaine améliorent les symptômes de dépression. Donc ils ont aussi un effet préventif. Nous avons un corps qui est fait pour agir, pour se mouvoir. S'il reste sédentaire, il va commencer à créer tout un tas de troubles, et parmi ces troubles, il y a le plus connu, c'est la prise de poids, mais il peut y avoir aussi de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, car il va y avoir une inflammation qui va pouvoir s'installer, et cette inflammation va perturber l'ensemble des organes du corps. Pour moi, ce sont les choses qui sont prioritaires à cibler en début de prise en charge d'anxiété et de dépression. Cela peut être fait par le médecin généraliste dans un premier temps, et par le psychiatre dans un second temps. Par contre, la majorité des médecins, qu'ils soient généralistes ou psychiatres, actuellement n'est pas formé à la psychonutrition, c'est-à-dire à l'influence de la nutrition sur le fonctionnement du cerveau. On peut espérer qu'à l'avenir, les médecins soient de mieux en mieux formés pour pouvoir proposer des compléments efficaces à la prescription d'antidépresseurs.